Bonjour à tous et bienvenue sur HCTuto.fr, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mise en marche de l'imprimante 3D Dagoma Disco Easy 200, l'imprimante que nous avons assemblé dans nos vidéos précédentes. Donc aujourd'hui on a l'imprimante qui est assemblé, on va voir pour la paramétrer, pour régler l'offset, donc le calage de l'axe Z, voilà, et la première impression. Donc vous allez avoir besoin de votre imprimante, vous avez besoin de cette petite carte, la petite cible Z, Z target, vous avez besoin de la carte SD qui est fournie avec ou d'une carte SD, vous avez besoin de la petite spatule qui est livrée avec et vous avez besoin d'un réglé. Donc pour commencer nous allons nous retrouver sur le site dagomap.fr, vous allez ici dans notice et support, vous allez dans la colonne Disco Easy, ici et vous allez dans les logiciels tout en bas, vous cliquez. Donc on va vous proposer deux choses, d'abord la Dagomap c'est une application que vous téléchargez et que vous ouvrez sur votre ordinateur qui va vous permettre de paramétrer la machine, donc vous cliquez sur ces parties et vous la téléchargez. Dans le téléchargement nous allons revenir sur la machine. Votre machine est bien à plat, vous allez prendre votre réglé ici et nous allons prendre les mesures du bord là jusqu'ici et nous allons caler les deux hauteurs identiques. Vous mettez ici à 12 mm, à 12 cm des deux côtés. Voilà, comme ceci. Et nous allons revenir sur l'ordinateur. Donc maintenant que votre application est téléchargée, vous pouvez l'ouvrir, vous cliquez ici sur dagomap.exe, il y a peut-être une mise à jour à faire, donc s'il y a une mise à jour, vous faites la mise à jour. Voilà, donc ici on n'a pas bienvenue dans l'application Dagoma, donc vous allez configurer votre imprimante. Ici vous pouvez aussi faire appel au Dago Expert, donc soit à la communauté Dagoma directement aux usagers, soit aux employés de chez Dagoma qui vont vous répondre très rapidement. Donc vous cliquez sur je configure mon imprimante, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de carte mémoire dans la machine, donc vous cochez à chaque fois, vous allumez votre imprimante, vous vous munissez de votre câble USB. Donc votre câble USB est ici, vous l'avez connecté à votre carte directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre prise, comme ceci, prête à connecter, et quand vos trois points sont faits, vous cliquez sur valider. Vous choisissez votre machine, donc nous ici on est sur la Disco Easy 200. Voilà, vous allez pouvoir connecter votre imprimante à votre port USB. Voilà, donc la machine fait un petit bruit, l'application détecte la machine, ça peut prendre quelques temps. Votre imprimante est détectée. Étape suivante, ici vous choisissez une impression parfaite, donc on va régler le calage de la tête d'impression. Voilà, donc comme il vous explique, vous allez procéder au réglage de votre imprimante pour obtenir les couches d'impression idéales. Ça prend à peu près trois minutes, vous validez. Vous allez cliquer ici sur réglage de la première couche. Vous allez maintenant choisir votre filament et vous allez vous munir de votre petite cible. Donc votre filament ici, vous choisissez, soit c'est un filament de chez Dagoma, et il y a le choix ici, soit c'est un autre filament. Donc ici on est sur un filament Octofiber, donc vous choisissez PLA Octofiber, vous cliquez, vous avez votre petite carte, vous cliquez, et vous passez à la suite. L'imprimante se met en marche. Donc là, l'imprimante fait le calage du plateau. Vous allez pouvoir ensuite placer votre petite cible sous la tête d'impression. Alors, ça demande pas forcément à bien viser, c'est juste l'épaisseur de la carte qui fait le calage. Voilà, et vous allez valider ici sur l'application. Nous allons maintenant devoir venir pincer notre petite carte avec la tête d'impression entre la tête et le plateau. Donc vous allez descendre ou monter votre tête d'impression pour venir pincer la carte qu'elle ait du mal à coulisser. Donc on va descendre ici de quelques pas déjà pour commencer. Vous voyez, la machine descend. Voilà, vous voyez, votre carte a du mal à coulisser. Vous pouvez maintenant valider votre étape et enlever votre petite carte. La machine va lancer une impression test pour vérifier votre calage de l'axe Z. Donc vous lancez votre impression. La machine va chauffer, se mettre en marche. Donc vous voyez, la machine va calibrer tout d'abord le plateau. Donc elle règle le calage au centre et aux quatre coins avant de lancer son impression. Elle fait ça à chaque cycle. Voilà, donc ça prend quelques minutes à chauffer. Une petite trentaine de secondes à caler et après elle lance son impression. Donc elle va vous imprimer des ronds et vous allez avoir sur l'écran différents modèles avec une impression qui est bonne, une impression qui est trop haute, une impression qui est trop basse. Et vous allez pouvoir affiner sur l'écran votre hauteur. Donc voilà, la machine va se mettre en marche. Elle fait une première ligne, histoire de bien activer la sortie du filament. Et elle va lancer les ronds en impression. Donc comme je vous disais, vous voyez, ici vous avez trois modèles. On ne voit pas très très bien au niveau de la netteté avec la caméra. Mais vous avez trois modèles. Donc ici, le fil doit être bien aplati, bien écrasé sur le plateau d'impression. Voilà, s'il est trop écrasé, votre extrudeur va boucher. S'il n'est pas assez écrasé, votre pièce ne va pas coller. Donc on va revenir sur l'imprimante et vous montrer les différents types de ronds. Donc pareil, c'est un peu flou au niveau de la netteté. Vous pouvez visuellement voir si votre filament est calé ou pas et ajuster la hauteur. Donc ici, on va attendre ce rond qui soit imprimé. Mais normalement, le calage est bon. On va vous montrer ça à la fin de l'impression. Au bord, ici, la tête est trop basse. Ici, on voit tout de suite une nette différence quand on remonte la tête. Donc les hauteurs sont bonnes. Le filament est un peu écrasé, mais il garde de sa densité au moment de la première couche. Donc c'est bien. On va pouvoir dire qu'on est satisfait. Donc on va valider ici notre réglage. On va enregistrer notre réglage une deuxième fois. L'impression va s'arrêter et on va vous montrer la couche imprimée. Donc vous voyez bien ici, cette couche-là qui est comme il faut, pile à la bonne hauteur. Ici, on voit bien que c'est trop écrasé. Quand ce n'est pas assez écrasé, vous voyez que votre petit rond ne tiendra pas. Donc on a fait la première étape de notre mise en marche de machine qui est le calage de l'axe Z. Vous pouvez maintenant décoller votre petite pièce avec la spatule. Cette spatule est assez fantastique. C'est qu'elle fonctionne vraiment très très bien comparé à d'autres spatules ou d'autres imprimantes. Voilà, donc vous enlevez toute la matière inutile. Vous enlevez ici, vous veillez à toujours bien enlever toutes les parties de vos pièces imprimées sur votre plateau. Ici, on nous dit du coup que notre première couche a bien été sauvegardée, que la machine est prête à fonctionner. Donc pour information, notre valeur est de moins 0,70. Donc ça, c'est la hauteur de calage. Voilà, vous pouvez ici du coup rechercher des pièces à imprimer sur le moteur de recherche Rode de chez Dagoma. Ils ont traduit tous les mots clés en français, ce qui vous permet de trouver très facilement vos fichiers à imprimer avec des mots clés français. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici retourner à l'application, à l'accueil de l'application, mais on peut la fermer. On va ici retourner sur le site de chez Dagoma dans la colonne logiciel. Vous allez ici choisir Cura by Dagoma, voilà, pour la Disco Easy 200. Donc Cura, c'est un logiciel, c'est un slicer, c'est un logiciel qui va couper en tranches vos pièces à imprimer, vos fichiers. Cura by Dagoma, c'est un slicer, c'est un Cura qui a été simplifié pour la Disco Easy 200. Voilà, donc vous cliquez ici sur C'est parti, vous téléchargez. Alors nous, on l'a déjà téléchargé, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, donc c'est le petit C orange, vous voyez le Cura ici, normal. Ici, vous avez le Cura by Dagoma pour la Disco Easy 200, vous cliquez dessus. Votre slicer va s'ouvrir. Donc on vous propose normalement à la première installation d'imprimer le badge de Dagoma. Donc nous, là, ici, en fichier. Donc vous glissez tout simplement dans votre slicer, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, on vous a modélisé votre imprimante pour plus de sympathie. Donc vous voyez le plateau ici d'impression. Ça, c'est notre pièce. Vous pouvez ici la déplacer, la tourner, la mettre à l'envers. Voilà, vous pouvez ici, avec l'échelle, la redimensionner. Voilà, donc ce qui va nous intéresser ici, ça se passe là-haut. Vous choisissez votre filament. Donc soit les filaments de chez Dagoma, soit un autre filament en PLA. Donc c'est une imprimante qui est améliorée pour le PLA. Nous, nous allons choisir l'Octofiber. C'est le filament qu'on a. Donc là, vous voyez, la température ici est prédéfinie. Vous choisissez ici votre densité de pièce. Donc soit elle est creuse, soit elle est mi-dense, soit elle est renforcée. Donc ça, ça va être le maillage à l'intérieur de la pièce. La coque extérieure reste, elle, toujours standard. Parce que le logiciel de chez Dagoma l'a configuré comme ça. Vous allez choisir ici la vitesse et la finesse d'impression. Donc on va prendre rapide 0,2 mm. Donc c'est la hauteur de couche. La largeur de couche est toujours identique. La hauteur de couche varie 0,2, 0,15, 0,1. Donc vous pouvez aussi mettre des filaments flexibles ou filaments bois. Ce sont des filaments. Les filaments flexibles, vous pouvez fabriquer des semelles de chaussures. Vous pouvez fabriquer des pneus de voiture à le commander. Le filament bois contient à peu près 40% de particules de bois. Ce qui vous donne un effet vraiment très boisé. Voilà. Donc pour cette pièce là, on n'a pas besoin de support de structure. Car elle est directement posée sur le plateau. Donc vous choisissez aucun support. Vous insérez votre carte mémoire dans votre ordinateur. Voilà. Et vous allez ici préparer l'impression. Vous cliquez sur préparer l'impression. Et le fichier se sauvegarde directement sur votre carte mémoire sous le nom Dagoma.0. Voilà. C'est le seul fichier que l'imprimante peut lire à l'heure actuelle. Les fichiers Dagoma.0. Donc si vous utilisez autre chose que Curabay Dagoma, Veillez toujours à enregistrer votre fichier en Dagoma0.g. Voilà. Donc on peut ici revenir à l'imprimante. Vous éteignez votre imprimante. Vous la débranchez de l'ordinateur. Et nous allons prendre notre carte SD que nous allons insérer dans la machine. Donc vous insérez votre carte SD ici dans la machine. Voilà. Vous allez voir, c'est assez simple. Il vous suffit juste maintenant que votre carte SD est dedans. Que votre câble est bien débranché. Il vous suffit juste d'allumer votre machine. Et la machine va faire le reste. Voilà. Donc c'est très simple. Votre pièce est imprimée. Vous pouvez enlever le surplus. Prendre votre petite spatule et démouler tranquillement votre porte-clés Dagoma. Vous faites partie de la communauté. Voilà. Donc vous voyez, avec cette petite spatule, c'est vraiment très simple de démoulage. Donc ici, vous voyez, vous avez quelques petits fils. Mais vous voyez, la qualité est là. C'est vraiment très propre. C'est votre première pièce imprimée. Ça vous a pris 11 minutes et 2 grammes de filaments. Voilà. Donc pour info, une bobine comme ça, c'est 650 grammes, il me semble. Voilà. Donc ensuite, on va vous proposer d'imprimer, ça vous pouvez le supprimer. On va vous proposer d'imprimer ici le support de bobine. Donc le support de bobine, vous trouvez ça sur le road. Voilà. Vous tapez Dagoma spool et vous allez trouver ici votre support. Donc vous prenez vos deux petits fichiers. Vous les glissez dedans. Voilà. Comme ceci. Donc la même démarche que tout à l'heure. Ici, vous choisissez votre filament. Vous choisissez la densité de votre pièce creux. Donc 0% de densité. Rempli à 17%, renforcé à 33%. Il faut savoir qu'au-dessus de 33%, les pièces ne sont pas encore plus solides. Elles sont tout aussi solides. Donc vous utilisez du plastique pour rien. Donc on va le mettre en rapide. On va récupérer notre petit porte-clés. Donc ici, vous voyez, vous avez le choix de choisir des supports ou non. Cette pièce-ci, vous voyez ça, c'est dans le vide. Donc il va falloir y mettre des supports. Donc vous avez la solution de choisir des supports pour la partie touchant le plateau. Le problème, c'est qu'ici, on a quelque chose d'en dessous. Donc on va devoir choisir ici des supports partout, intérieur de la pièce inclue. Voilà. Vous avez ici, dans votre logiciel, le moyen de choisir ou en vue normale ou en vue par couche. Donc vous mettez en vue par couche. Ça, c'est votre pièce avec les différentes couches. Vous voyez, vous choisissez ici la couche que vous voulez. En bleu, s'affichent ici vos supports justement. Donc vous voyez, nos pièces ici vont être soutenues pendant l'impression. Donc c'est bon. On peut récupérer notre carte SD. Éteindre notre machine. On peut insérer ça dans notre ordinateur. Et ici, cliquez sur préparer l'impression. Donc vous ne voyez pas très bien, mais c'est la même démarche que tout à l'heure. Voilà, le fichier est sauvegardé. On refait la même chose. On remet notre carte SD dans l'imprimante. Et vous mettez votre machine en marche. Donc les premiers ressentis d'utilisation de la machine. On a fait quelques pièces avant. Les pièces sont vraiment très sympas. La qualité est vraiment bonne. L'assemblage est très simple. Voilà, donc pour 300 euros, c'est vraiment quelque chose de très accessible. Vous pouvez penser à rajouter le boule tac. Donc le boule tac, c'est le tapis d'accroche qui va vous permettre une meilleure adhérence de votre pièce. Vous avez la solution d'utiliser du scotch bleu comme ça. Pour information, le scotch bleu comme ça, c'est du scotch que vous trouvez en magasin de bricolage. Ça coûte entre 14 et 18 euros le rouleau. C'est illimité en durée. Le boule tac coûte 19 euros. Vous pouvez le garder au moins un an. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille d'utiliser. Donc pour vous montrer, on a déjà imprimé ici un support d'amortisseur. On a imprimé ici un support GoPro pour mettre sur notre pied de caméra. Donc ça, c'est pareil. Ça vous coûte quelques euros en plastique. Ça prend une ou deux heures à fabriquer. Et c'est vraiment très très sympathique à utiliser. On a ici testé de la jante, de la jante en 1.9 en 52 mm. Voilà, donc il y a un peu de débavurage à faire, un peu de nettoyage à faire. Mais c'est de la jante qui s'imprime comme ça avec des supports. Donc vous voyez, l'intérieur n'est pas fantastique. Mais l'extérieur est vraiment convenable. Un coup de peinture là-dessus et on n'en parle plus. On a imprimé ici des petites pièces. Ça, c'est des hexagones pour adapter sur les radiospectrum pour pouvoir mettre une jante normale. On a ici quelques petites porte-clés. Voilà. Donc on a aussi imprimé pour tester la machine avant de vous la présenter. Et on a ici un truc sympa à mettre sur la RC des potes. Voilà, une paire de boules. Voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis. La suite, ce sera très prochainement quelques impressions pour le RC. Voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. A nous faire un petit like sur notre page Facebook. Et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. www.rc-tuto.fr C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asie et Tizobi au Speed Drive et Titsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501